L'estage vraiment finit par s'y accommoder quelques fois. Ah oui, il faut dire que c'est très grave. Quand vous avez un État qui ne parvient pas à satisfaire les besoins de ses populations, c'est comme ça. Je vous ai dit que je fais plus d'une semaine sans énergie. Il y a des quartiers aujourd'hui qui sont à 4, 5, 6 jours. Voilà la République dans laquelle nous évoluons. Toute cette nuit, j'étais à un jeu de lumière. Un cours, ça vient, un cours, ça revient, un cours, ça revient, un cours, ça repart. Dans tous les quartiers, c'était ça. C'est tellement compliqué. Problème de chargement de téléphones. Qu'est-ce qu'on va faire de cette entreprise finalement ? La gestion, de qui excelle ou qui pourrait exceller dans la gestion de cette entreprise à la même ? Non, le problème, c'est qu'il faut véritablement changer le système. Le système est virusé, hautement virusé. Il faut changer le système. Ils ne peuvent pas nous donner. Le ministre avait annoncé le pic du délestage jusqu'au 29 mars. Passé le 29 mars, il avait rassuré la population de ceci que nous aurons une énergie de manière permanente et efficace. Aujourd'hui, on est où ? Mekin est à quel niveau ? Bini Warnak est à quel niveau ? L'Agdo est à quel niveau ? Ménvelet est à quel niveau ? Son loulou est à quel niveau ? Vous vous rendez compte qu'on peut vous citer des projets structurants. On peut vous citer les tentatives de réhabilitation qu'il y a eu. Parce que, moi, on ne vous dirait pas le contraire. Aujourd'hui, son loulou a alimenté avec une ou deux turbis. Parce qu'il y a un côté qui avait lâché. Est-ce qu'on a remplacé ? Non, c'est grave. C'est quand même grave. D'accord. Et parmi la FOMEN, ça nous permet d'embrayer sur ce sujet dans la revue des réseaux sociaux. Parce que vous également vous en parlez. Tout à fait, Isabelle Carole. Ce matin, on ouvre la revue des réseaux sociaux à Moutin-Guenay, où les populations menacent de faire une marche de protestation à l'origine de la rupture de l'énergie électrique. Les populations de cette ville sont depuis deux mois aujourd'hui dans le noir. Quelques mois seulement des examens officiels de fin d'année. Les élèves de cette localité peinent à faire des revisions pour ne pouvoir pas préparer leurs examens. Les candidats sont soumis à ce problème à Moutin-Guenay. L'énergie électrique est devenue comme un luxe. Les populations ne savent pas qu'elles sont se vouées. Ils réclament le retour de l'énergie au risque d'un soulèvement. Combien de jours sont les lumières ? Combien de temps ? Deux mois. Deux mois déjà. 60 jours. Tout à fait. C'est compliqué. Quand je n'ai pas de lumière un seul jour, je panique. Il y a quelques gars, le conjointeur dit « Seigneur, mes réserves, mes réserves. » La source va se gâter. Ceci va... Si vous voyez toutes les prévisions qu'on fait. Dominique Audet, on a tous le même sentiment. N'est-ce pas ? Dès qu'il n'y a pas l'énergie, même que ça commence un peu à grelotter deux jours, on commence un moment à passer au conjointeur. Pardon. On va faire comment avec le poisson, avec ceci, avec cela. On imagine un peu toutes les personnes dans les activités sont strictement liées à l'énergie électrique. Malheureusement. C'est le poteau même ? Oui, c'est l'un des poteaux responsables de... Non, mais deux mois, le poteau. Oui, parce que... On vous dirait que dans notre quartier, c'est parce que le poteau est tombé. Deux mois. Si c'est le poteau, on les change pas le poteau en une. Même s'ils marchent à pied, vous pouvez les changer le poteau là. C'est qu'ils sont déjà arrivés. Sauf qu'est-ce qu'ils viennent alors aussi facilement ? Parfois, dans certains quartiers, vous voyez les fils à même le sol. Et tous les jours, on traverse. Pire alors, c'est dans notre quartier, il n'y a pas une élite peut-être. Voilà. Il n'y a pas un cadre de telle entreprise, il n'y a pas X, il n'y a pas Y, il n'y a pas la crème de personnalité dans notre quartier alors que vous êtes mal barré. Contrairement à l'autre, je ne pourrais pas dire à ces gens de se cotiser pour acheter un groupe électrogène. Parce que si c'était le où j'allais dire, cotisez-vous pour faire un forage, ici c'est vraiment compliqué, extrêmement compliqué. J'espère juste que les personnes en charge de la distribution d'énergie ont eu vent, ont eu dire que les populations pourraient engager une marche protestative pour leur réclamer l'énergie. Donc, on pourrait anticiper pour ne pas arriver à cette marche-là et descendre, rencontrer les chefs de village, les chefs de quartier, tout ce que vous voulez, ou les populations en leur expliquant, voilà, on a eu telle, telle, telle autre difficulté, on va essayer de rationaliser et commencer à vous donner de l'énergie. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui avec les citoyens, c'est simplement parce que lorsque même les personnes qui nous dirigent peuvent se retrouver en face de certaines difficultés, ne communiquent pas suffisamment pour que les personnes en face ne soient pas en train de supputer. Parce que les interprétations vont bon train, on a besoin de la bonne information. Comment se fait-il que dans une république, on se retrouve où on a déjà donné de l'énergie, on se retrouve à passer deux mois sans électricité ? Et vous verrez que parmi ces gens, il y en a qui continuent de payer les factures. Je me suis retrouvée dans un village à Edea où l'énergie n'est jamais arrivée. Jamais arrivée. Ils n'ont jamais vu de lumière là-bas, malheureusement. Donc vraiment, aujourd'hui, parler d'énergie, reclamer une énergie, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas, vraiment, on ne devrait plus être à ce niveau. Bon, ben, deux mois, c'est énorme. Ça fait 60 jours, encore que simplement 24 heures, on a du mal à digérer. On imagine donc des populations qui sont paralysées depuis deux mois, la fin de ce calvaire. On est loin de savoir si on est l'abeille ou pas et toutes les activités. On parle également des amendes de fin d'année qui pointent à l'horizon. Il faut pouvoir se préparer pour être prêts aujourd'hui. Ce sera compliqué. Donc, on prend que tout le monde se retrouve dans ce même bain, on va dire nauséeux, c'est-à-dire par exemple des enfants tout comme des adultes qui, malheureusement, dépendent aussi de cette énergie. Finalement, qu'est-ce qui pose problème, la gestion, ceux qui sont à la tête de cette structure ou alors ceux qui sont à la tête de la République dans laquelle nous sommes ? C'est lui qui est à la tête de l'État. C'est le président de la République, Paul Billard, qui nous a mis dans cette situation. Il ne faut pas chercher d'eux, il n'y en a pas d'eux. Pourquoi ? Parce qu'à son niveau, lui, il ne connaît pas ce qu'on appelle des lestages. Il a refusé de faire ce que Ndi Fendi lui a proposé de faire. Je peux vous donner le document. Il devra s'en excuser ? Mais il doit nous donner le courant électrique. Il ne veut même pas s'en excuser. Il ne veut pas. Le document s'appelle « Atlas du potentiel énergétique du Cameroun » que Ndi Fendi lui a produit lorsqu'il était directeur général de la Sonale. Quand Alucam avait commencé à parler et à dire que l'énergie produite ne suffit plus, et d'un, de deux, parce qu'elle veut procéder à l'extension de son usine. Ils ont fait des tractations en disant qu'on peut faire Natigal. Mais Ndi Fendi dit « D'accord, comme c'est lourd, donnez-moi la possibilité d'augmenter de 1 franc le prix au kilowattheure. » « Je vais vous donner la 1990. Je vais vous donner l'énergie électrique que vous allez revendre. » Il dit au présent à la publique. « Et vous allez même brancher vos ampoules sur les arbres si vous voulez. » Il a donné un plan de construction des barrages. Après son loulou, ça devait être, comment l'appel, ici à côté d'Eder, au Carrefour Macondo, son don. Après son don, c'était un peu du « Wen, Wen », ainsi de suite, ainsi de suite. Il a fait une chronologie. La chronologie, y compris également des barrages de retenues. À ce moment précis, où on fait un barrage de retenues à la MAPI, les gens ont bouffé l'argent. Ndi Fendi a encore sorti l'argent de la Sonelle pour donner jusqu'à aujourd'hui. Les gens qu'on a déguerpis à la MAPI, dans le maillot bagno, avant Kim, ils n'ont jamais été d'amnés. On en a parlé de détournement de 105 millions de francs. Donc le président de la République a dit à Niac, à l'époque, Marcel, toi aussi, « Laisse ça, viens faire la politique. » C'est comme ça que Niac, qui donne la Sonelle pour être élu député en mars 1992, en abandonnant le projet. Et il a nommé vice-premier ministre chargé de plan de l'aménagement du territoire. Et c'est comme ça qu'il a traîné dans le méandre de la politique, où il est la deuxième personnalité de l'État aujourd'hui, en lui disant « Laissez. » Le Cameroun a un potentiel de 25 000 MW. 25 000 MW hydroélectriques. On n'a même pas encore installé 1 000. Dans le projet de Niac, il lui avait dit que « MENVEL ne vaut rien » parce que le thème va s'assécher. À partir du mois d'octobre-novembre, le thème s'assèche. Donc, il n'y a pas de barrage de l'éternité qui vaut la mission. Vous savez ce qu'on a dit à Niac le jour-là ? « Pourquoi vous faites le barrage et les bassas ? » Niac a répondu « Je ne suis pas Dieu, ce n'est pas moi qui ai créé la Sanaga. » Ces gens-là existent. Le président de la République va encore nous enfoncer davantage quand il privatise la Sonelle. On ferme. Vous parlez de Limbé et de Moutangé, c'est bien. On a fermé l'école de formation de Hombé. Les Américains disent que non, ils ne vont pas passer le temps. Niac a mis les mains sur la tête. Les poteaux, on ne les traite plus. Poteaux en bois. Il a mis les mains sur la tête. Mais les Américains nous amènent. Même, j'allais dire, les travaux de réflexion de Sonloulou à l'époque, on enlève tous les cadres qui étaient là. Aujourd'hui, apparemment, c'est les Marocains qui sont allés en inspection là-bas. Et j'ai confirmé ce que Chalamet a dit. Toutes les études de Sonloulou ne fonctionnent pas. On ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Et ils savent. Son atel maintenant, qui a son directeur général adjoint, qui s'occupe, qui sait ce qu'on appelle le transport, mais c'est mais là, on ne le consulte pas. Il y a un jet de mes fils qui sont morts la dernièrement. J'ai mis les mains sur la tête. Mais c'est si rendi, Mme Rangé et Mme Ségabandjel, ce n'est pas possible. Jusqu'à l'année dernière, la personne qui s'occupait du fibre souterrain, la province de Montréal au Canada, c'est un ancien sonnel. Un ancien sonnel. Donc les gens sont partis comme ça, malheureusement. Donc c'est le président de la République qui a refusé par ce fait-là. Je vous ai dit de retenir cette date, samedi le 18 juin 1983, parce qu'il était question de construire ces barrages pour faire la promotion d'une industrie lourde. Parce que les entreprises lourdes doivent être branchées à la potention. On a tout détruit. Voilà où on en est. Donc il sait ce qui s'est passé. C'est lui qui nous a mis dans cette situation. Il faut quand même témoigner quand c'est encore vivant. Quand j'ai entendu ce que Jalame l'a dit, le ministère de Ndé Sombay a dit « Eh, voilà, maman, mon fils. Toi aussi, parlez seulement. Toi-même, tu sais que tu n'en es pas prêt. » Mais bon, on y est là. Donc c'est tout le système au jour-là qu'il faut revoir. Le président de la République, il faut donc aujourd'hui... Est-ce qu'il peut avoir un souci d'effort en appelant le président du Sénat disant que même Marcel, regarde même dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire là ? Mais Kim, pour me barrer des retenus, il fallait 25 milliards pour le faire. Aujourd'hui, on est à plus de 100 milliards, mais on n'a pas encore fini. Dommage. Dominique Autreï, c'est finalement... Est-ce qu'il faut tout le temps passer à autre chose, à une autre étape pour se faire entendre ? C'est-à-dire que vouloir exploser, vouloir montrer ou encore exprimer son corot d'une certaine façon, est-ce qu'il faut arriver à ça tout le temps ? Malheureusement, on a fini par déduire que les personnes qui ont certains postes de responsabilité ne fonctionnent que sous la pression. On doit aujourd'hui... Non, Dominique, permet. Oui. Le problème, c'est que le politique a pris des choses, des techniciens qu'il ne connaît pas. C'est ça le problème. Un ressentissant de l'énome, même s'il a été major, il peut faire quoi ? À ce n'est qu'on vous appellait Kamuata ou à son atel. Il fait quoi ? Ça veut dire que le profil peine à correspondre au poste en place. Parce que justement, le président de la République lui-même a refusé d'écouter l'ingénieur qui est teignate. C'est l'ingénieur qui vous dit, c'est le technicien qui vous dit que, monsieur le président, voilà comment nous allons résoudre le problème énergétique. Si on demandait seulement à la Sonelle à l'époque d'ajouter un franc, le kilowatt, je pense, ça coûtait, c'était dans les 50 francs. Si on payait 51 francs, malgré le fait qu'on trichait, il y a des gens qui avaient toujours le son. Menia disait, vous me faites, un barrage, la durée de construction d'un barrage, c'est 4-5 ans. Il l'avait échelonné. En 10 ans, il est sûr de construire deux ou trois barrages parce qu'il peut lancer deux. au même moment, en fonction de ce que tu as. Toutes tes études ont été faites. Donc, en réalité, le politique s'occupe de ce qui ne le concerne pas. Ou alors, on a simplement dit qu'on n'est pas dans les secrets de Dieu pour savoir sur quelle base. Mais si vous avez quelqu'un qui est ingénieur dans le domaine, qui a la compétence requise, vraiment, vous ne le choisissez pas pour prendre quelqu'un dans le profil et divergent, on va simplement dire que ce qui se passe. C'est simplement pour vous dire que si lui-même a fait ça avec qui ils allaient en mission. Combien de fois ? En 73, ils sont allés en mission au moins trois fois, quatre fois à Paris. Parce que c'est les deux que Hayidio a dit aller m'étudier la possibilité de créer une société d'énergie électrique ici. Ils sont allés à EDF, Hydro-Québec. Voilà les deux entreprises qui nous encadraient. Ils ont donc créé la Sôneil. C'est comme s'il le vomissait aujourd'hui ? Non, c'est un problème. Il faut dire que ça l'a dépassé. Puisque Gnatt lui-même ne comprend rien. Il lui a dit Paul, il l'a appelé Paul. Ce n'est pas vrai. Quand tu me dis, il me dit non, laisse. Il lui a dit Marcel, laisse tomber. Laisse tomber, c'est quoi ? Au point où même Péchis n'est pas, à lui comme aujourd'hui, à l'ombre d'elle-même, Péchis n'est pas, Rio Tinto arrive, il revendique la même chose, on jongle, on jongle. Mais comment on dit que le type de laveur présente la plus belle lutte contre la pauvreté dans ce pays ? Où les gens viennent pour reprendre la lucamme ? D'abord, la bauxite camerounaise n'est pas exploitée, Amélie Matta. Vous prenez la bauxite qui vient de Guinée, de Guinée qu'on a créé, alors que vous avez la vôtre là, Amélie Matta, vous ne l'exploitez pas. On lui avait même proposé comment on peut faire deux lignes de chemin de fer de telle manière que les trains ne se rencontrent pas. Il a dit non. Vous expliquez ça comment ? C'est une orientation politique qui nous met dans la galère. Heureusement. Peut-être que si Méniak peut encore lui rappeler que non, Paul, c'est mauvais. Bon, vraiment, ça risque de... Bon, c'est un assiette. Il y a plus qu'on dit que la CNPS veut prendre le capital d'un actif là pour revenir. Bon. D'accord. Alors, ça va nous ramener de ce genre. Merci, Maman. Mais prenons notre sujet avec Pamela Fomé. L'autre sujet pour ce jour. L'autre sujet, ce matin, on va à Yaoundé ou à en présumer escroi à extorquer dans 20 millions de francs étendus. Il se faisait passer pour Mme Barga-Guelier, l'épouse du déléguée générale à la Sûreté nationale, en se servant d'un faux profil sur les plateformes digitales. Et c'est via ce moyen qu'il a instocké la somme de 20 millions de francs CFA à sa victime, elle qui voulait avoir un matricule au sein de ce corps. La première tentative qui a échoué a coûté 3,5 millions à cette femme. Le monsieur l'a rassuré que la prochaine liste, son nom sortira et elle aura une place de responsabilité au sein de ce corps. Et à fond, la dame lui a complété le montant qui s'est avéré au montant de 20 millions de francs CFA. Mais juste à ce montant, la dame n'a pas pu obtenir son concours. Après de nombreuses enquêtes menées, on a pu mettre la main sur ce hors-la-loi. Déjà mon lucreur. Si, je comprends bien. Elle a donné 20 millions pour entrer à la police. Non. Ou bien ? Pour être recruté à la police. Mais c'est pour entrer. Non, voilà, pour entrer. Elle a donné son ticket à 20 millions. Tout à fait. Et elle a donné l'argent entre guillemets à soi-disant Madame Barganghele. Oui. Au départ, c'était le procureur. Il se prenait pour un procureur. La dame lui a donné 3 millions et demi. Ça n'a pas marché. La dame est venue vers le monsieur et lui dit pourquoi le monsieur a rassuré que non. La prochaine liste de ton nom sortira et tu auras un poste de responsabilité au sein de la police. Mais non, t'as encore cumul de deux montants. C'est 20 millions exactement. Mais jusque là, le nom de la dame n'est pas sorti. C'est une femme qui a fait ça. Donc pour les Camerounais, si tu as l'argent, tu entres dans la police jusqu'à Tchara, il y a le poste. Tu ne commences même pas comme étant une bleue. Mais bien, les 20 millions danser la fée une activité avec ses 20 millions. Vos maïs ne serais pas au-dessus de ce qui est la viande aux édentés. La viande aux édentés. Charles Améon dira qui est inconscient des deux. Elle a corrompu. Je ne veux pas. À celle qui a remis de l'argent. Oui. Notre système fonctionne comme ça. Mais la somme, elle est forte. Elle est exorbitante. Je vous ai donné 20 millions de francs et pas un individu qui n'arrive pas. Vous avez dit pour vous avoir vous paie quand même. Je ne sais pas. Oui. Qu'est-ce que tu as en général ? Qu'est-ce que tu as nommé ? Sans sœur. Je ne dis pas que c'est une pratique qui est un courant. Mais vous avez entendu ? Non, là. Oui. Mais attendez, nous sommes au Cameroun. Pour inscrire ton enfant en sixième qui n'a pas rien de congé. Ils font combien ? C'est connu. Mais là, on va nous enlever un million. C'est un million. Oui. Inscrire un enfant en sixième, c'est un second aussi. Il y a un ministre. Il y a un ministre qu'on a nommé à une certaine période de s'enseignement secondaire. Avant qu'il le rejoigne, il y a un né. 100 millions l'attendait devant son bureau. Ceux qui voulaient être affectés, ceux qui voulaient être maintenus. Ceux qui voulaient être maintenus avant qu'il ne prenne dans son bureau. Il avait été non-mé, mais avant qu'il n'entre dans son bureau, il ne prenne vraiment 100 millions. Il n'y a aussi l'attendait. Non, 100 millions. On ne va pas dévoiler son nom. Dieu merci, il n'avait pas les amervaires. C'est rare. Non. Ou bien la repoussée. Non, non. Il a pas l'idée. Parce qu'il est encore bleu. Il fallait qu'il prenne le temps de s'asseoir. Je connais, mais non. Peut-être que l'on prenait 100 millions était petit. Il a balayé. Il a balayé. Même pendant son séjour là-bas, ce n'était pas comme ça. En fait, ces réseaux fonctionnaient. Oui, ces réseaux fonctionnaient, mais pas de manière pour dire que pour se faire nommer, pour rester sur place, il y a un coup. Si même celui qui a le BIC, qui signe, ne connaît pas, derrière lui, il y a un réseau. Tout à fait. Yaoundé a toujours fonctionné. Mais attendez, à une époque, vous avez échoué. La secrétaire n'a pas pas misé votre nom. Avant qu'on est rétire, on l'envoie au premier ministère, le premier ministère envoie la présence, la présence l'envoie au premier ministère, le premier ministère. Ouhou. Il y a trop de réseaux. Pourquoi mettre finalement liste définitive ? Je dis, il y a trop de réseaux. Parfois, vous voyez, l'envoie a supplié qu'on l'a fait à Yaoundé. Il a dépensé 20 millions, 30 millions. Son nom pas sorti à Mora. A Mora. Je vous dis que ceux qui détiennent le stylo, c'est des gens qui sont bien. Mais ça veut dire qu'on a donné l'argent au mauvais endroit ou alors peut-être très insuffisant par rapport aux échelons, aux étapes. Je parle là du système, pas de l'individu. Parce que le système, écoutez, le Cameroun est le seul pays où lorsque votre fils vous dit que j'ai réussi le concours de l'ENA, vous lui dites ton réseau, c'est où ? Mande-moi ton réseau. Jamais vous ne dites félicitations. Non, non, c'est vrai. Tchappé combien ? Il y a un monde d'une personne qui a dit « Papa, j'ai écrit. » Non, 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 non. Ça veut dire que c'est des envois officiels et connus de tous que la méritocratie n'a plus sa place. On a tué la méritocratie au Cameroun. C'est la raison pour laquelle des individus comme ceux-là surfent sur les moyens qui sont les leurs pour obtenir tout ce qu'ils veulent. Tu as envie ? Oh, vraiment, tu es là. Non, on va te mettre à la connac. Il faut qu'on te mette à la connac. C'est mon frère qui est tel, qui est tel, qui est tel. Écoute, si moi, ça carte de visite. Tu appelles le truc que tu appelles de ma part. Non. Vraiment, je vais appeler pour que tu es déjà là. Prépare 6 millions. Prépare 6 millions. Ou les hôtels sacamènes. Oui. Ils sont forts dans ça. Je vous dis le recrutement dans les sociétés Brasco. Mais je vous dis que c'est parce que le Cameroun fonctionne comme ça que beaucoup servent là-dessus. Mais il y a des gens qui veulent vous voir. Gagez, on fait comme un recruteur qui n'en. On donne combien ? Ils nous donnent combien ? Mais bien sûr, la mentalité du Camerounais, c'est que tout tourne autour du choco. tout tourne autour du choco. Comment enlever ton sang ? Je crois que c'est là où devrait être le véritable problème. Mais pour le Camerounais, ils vous diront plutôt comment reconnaître le bon réseau. Parce que sur des réseaux, il y a encore des réseaux dans des réseaux. La femme qui coura la réponde, il m'a donné l'un de vous, il m'a donné l'un de vous. C'est pas la part quoi. Même pour voyager, j'ai l'un de mes réseaux. Le Camerounais fonctionne avec le principe du réseau. Pourtant, les procédures sont simples. Les pouvoirs normales sont simples. Seulement pour le préenrôlement. Seulement pour le préenrôlement. Vous savez combien ils sont payés ? Combien ils sont dépensés ? Seulement pour avoir le passeport. Oui. Seulement pour aller toucher son salaire à la banque. Vous savez comment les gens de choco regardent. Faites-vous prendre le ticket le matin. Leur visite coupe le ticket. Quand tu as dégagé le 2, tu as combien ? Mille francs, 10,000. C'est ça ce pays. Il faut tuer cette mentalité. Ce n'est pas sur un individu, c'est sur l'ensemble de Camerounais. Mais ça commence par un individu. Non, ça c'est un système. Il faut les vacciner comme ça. Non, c'est un système que vous permettez. Oui. Jusqu'en d'adressant, je pense, 93, 94, les produits de l'ENAM, donc magistrats, inspecteurs, comme on l'appelait, administrataires civils, ils avaient catégorie en 1, même s'il avait Bac plus 5. Pourquoi Aïdou les avait mis en 1 ? Comme dit, parce qu'ils avaient le crayon à pied. Oh, INJS, quand tu sois Bac plus, quand j'avais 4 ans, tu es en A2. En fonction publique, les professeurs de l'éducation, ils disent que bon, vous, vous n'avez pas trop de chocolat. Il faut que le corps normal supérieur, Bac plus 5, tu es en A2. Bac plus 3, tu es en A1. Donc, c'était comme ça que j'ai réagi. Comment les magistrats, quand l'on dit que le système s'écrète est devenu à condition, tu sors de l'ENAM, Bac plus 5. Pourquoi ils étaient en A1 ? Parce qu'on admet que tu peux avoir un deuxième, tu viens par le magie et mon fils, je vais aller à la prison. Oui, papa, tu as cherché à la prison avec combien ? Ça veut dire que tout ou alors... Récemment, il y a deux mois, c'est un début du mois dernier, j'ai un ami dont la fille voyagée, je cite pas la compagnie ici, alors qu'elle a réservé son voyage, quelqu'un d'autre a acheté, une compagnie étrangère, quelqu'un d'autre a acheté. Quand elle vient de Vend-Mach, si elle veut valider, elle veut plus d'arrigissement, dit non, votre nom n'est pas ce qu'il a dit, madame, si vous ne me faites pas voyager, vous êtes prêts à assumer, parce que je vais porter plein d'un lendemain, je travaille par le monde. C'est là où il finit subitément son nom paraît d'un amasique, alors qu'on a dit que son nom ne figurait pas. Et on commence à aborder derrière et tout ça. Mais on passe par la personne qui, elle, elle avait acheté. Mon bilan, est-ce que ça veut, pour sortir de ce sujet, simplement dire, parce qu'à travers vos propos, vous mettez la CONAC à rue des Preux, vous êtes simplement aussi en train de pouvoir renier le travail fait par cette commission jusqu'ici ? Non, plutôt, la CONAC travaille très bien et la CONAC avait demandé qu'on revoie ses tests organiques pour lui donner la possibilité de porter plainte. le président de la République a refusé. Massé Gams a dit que non, moi, je veux me confronter avec les gens que je dénonce devant les tribunaux. On lui a dit non, fais ton rapport, viens nous remettre. Lui-même, comme il est pasteur, il a demandé, il a organisé un culte d'action de grâce. Il est pasteur à l'église presbytérienne, il a appelé les évangélistes, il a appelé les imams et tout. Ils ont fait un grand là-bas au palais des sports pour demander à Dieu de combattre la corruption au Cameroun. C'est un peu comme je vous disais de messeigneurs tout à l'heure. Il dit à bien pour bien que non, on peut. Il est un peu bien du l'est. Massé d'un lui dit non, monsieur le président. Tels, tels gens qui sont en train d'embarrasser la justice là. Dessais-moi, moi-même, je vais porter plainte donnez-moi cette possibilité, ils n'essaieront pas de marcher parce que j'ai des preuves. Non, non, tu ne portes pas, tu es pasteur, non, va prier. Il allait prier. D'accord. Le dernier sujet, la rue. Dernier sujet, on va parler de cet enfant de 13 ans qui a été retrouvé suspendu pour une affaire de téléphone volé alors qu'il tentait de clamer à son innocence. La scène s'est déroulée le week-end dernier du côté du nord-ouest Cameroun. L'enfant qui était accusé d'avoir volé un téléphone portable, malheureusement, l'enfant nie entièrement des allégations à son endroit. On rappelle que samedi, il a tenté de se suicider à l'air de d'un couteau, malheureusement, il a été dissuadé ou alors heureusement, il a été dissuadé par des personnes qui étaient proches de lui, sauf que dimanche, le 7 mai, l'enfant a été retrouvé suspendu à une corde. On rappelle que c'est un conducteur de moto et les clients l'accusaient justement d'avoir volé le téléphone portable. Et pour ça, il décide de mettre fin à ce jour. C'est un problème d'honneur. C'est un problème d'honneur. C'est pas bizarre. L'enfant a quel âge? 13 ans. Conducteur de moto. L'enfant a 13 ans conduite de moto. Oui. Non, c'est autre. Non, c'est un problème d'honneur. 13 ans, conducteur de moto. Quand il a l'accusé d'avoir volé le téléphone portable, l'enfant nie en bloc et ceci ne se reconnaît pas dans les faits qui lui sont reprochés. Et préfèrent... Deux reprises. Parce que la première à la... Il y a la bonne chose que je m'enforce à comprendre mais mon cerveau ne sait si j'ai rejeté. Il est su la moto. Il est su la moto à 13 ans. Comment? C'est possible? Comment est-ce que ça? La vie est du... Les gars, même dans les garages, Isabelle, vous voyez des petits mécaniciens, des enfants de 10 ans, 11 ans qui roulent la moto. Peut-être qu'il ne faisait pas son... Il ne faisait pas son âge. Et parfois, le gars, vous basse. Vous savez que vous le réglez en vue que toi-même seul sur la moto, je n'aime pas l'équilibre. Seul. Un dans seul sur la moto n'a pas l'équilibre. Même les gens aussi. Deux, trois, deux, trois. Deux, trois, deux, trois. Mais quand vous ne voulez pas voir la moto, regardez même d'abord celui qui est en train de vouloir vous porter là. Si seul sur la moto, lui-même d'avoir l'équilibre et selon les personnes, il ne peut pas du moins et nous attendons d'un point d'un point d'autre. Il peut porter deux personnes et vous ne vous le voyez pas. Je crois que si tout le monde était, on va dire, unanime sur ce qu'on devrait pouvoir sanctionner ce genre de... En lui disant, non, écoute, tu as 13 ans, tu ne peux pas faire... Tu as commencé à... Pardon. Ça, la merde, je ne sais pas, mais vraiment, cet âge m'est frais. Est-ce que vous avez déjà passé une nuit sans manger? Oui. Oui, ça arrive à... Tout le monde d'être parfois... Vous avez déjà vu aux alentours de vous, même dans la maison, des gens qui ont des problèmes de nutrition? C'est la souffrance. C'est la souffrance. Tu la poussée sur la moto? Oui. OK. C'est la souffrance. Et nous, on faisait le pas. Vous avez... Vous avez des familles... La souffrance, on est d'accord, mais je veux dire qu'il y a des modèles, des petits métiers adaptés. Vous avez des familles où le père est malade. Le père ne peut plus. Où les efforts de la mère se conjuguent à 3 000 francs, 4 000 francs jour. Elle ne peut pas. Papa n'a pas de terrain. Papa n'a pas construit. L'enfant prend sa responsabilité. Oui. Moi, ce que je pose, toi la met, le type d'activité. Je ne vous le prends. Il peut être porteur au marché, il peut être... Moi, c'est le type d'activité qui manque de problème. Nous avons des parents qui sont partis de l'ouest, du Mungo, jeunes, à 12 ans, 13 ans. Ils sont arrivés à commencer le commerce porteur au marché. De porteur au jeudi, Aucune activité pour un enfant de cet âge de pied. C'est les conditions de vie. Ça dépend. Et je tiens un coup de chapeau à ses parents. On l'a élevé sur l'honneur. L'honneur, c'est l'honneur. On l'a élevé sur l'honneur. Il a souillé toute une famille. Non, je ne suis pas à l'acte qu'il a posé. L'honneur. C'est les gens qui l'accusent comme ça. Les gens l'ont accusé. Il défend son honneur. C'est l'honneur. Comment a-t-il choisi ? C'est là, on condamne. Oui, oui. Vous avez des parents qui disent que tel a pris le père et dit que je me mets mon doigt. Tel enfant ne peut pas. Et c'est vrai. Oui. Toujours ? Non, c'est vrai. Tout à fait. C'est imprévable. Il y a d'autres enfants où quand il pose un acte, le père dit oui, il fait souvent, mais pour ça, je doute. Il fait souvent des choses, mais c'est pour ça, je doute qu'il puisse le faire. Cet enfant n'a une personne pour le défendre. C'est ça le problème. Je veux vous dire. Est-ce qu'il était chez eux ou habitait d'autres personnes ? Vous voyez, à l'autre époque, parfois on a accusé quelqu'un d'avoir volé 100 francs, 200 francs. Quand on se rend compte que ça fait le tourner, c'est sujet à problème, un émé vient dire OK, on a volé. Non, non, voilà 100 francs. Non, non, non. Non, non. D'autres personnes viennent en disant OK, je doute fort au vu de ce que je vois qu'il est volé, je plante souvent de te rembousser, je vais te définir comment te rembousser. Il tire l'enfant à côté et lui dit on va rembousser à Dieu. Je sais que ce n'est pas toi, mais pour ton honneur, on va rembousser à Dieu. Quand tu es peut, viens me donner. Je vais compléter pour lui. Qui, à côté de ce garçon, a réagi de la sence ? Pour le soutenir. C'est ça, Isabelle Carole. Il n'y a aucune différence entre ça et le téléphone portable que vous sortez quand il refait l'accident. Non, je ne vais pas revenir sur ce chapitre-là, je ne vais pas revenir. Non, il y a une différence. Il y a une différence, Mme Benga, il y a une différence. La solidarité, la solidarité, pourquoi il y a les enfants de la rue ? Il y a des organisations qui vont là pour la commune. Encore que c'est aussi l'âge de la part de l'enfant, même si on vous a accusé. On vous a accusé d'avoir vos lents de téléphone. Je ne l'ai pas, vous serez d'accord. Le moment l'enfant que j'utilise son innocence, il ne peut pas. On a vu des enfants ici qu'on a tassé, émécuté, parce qu'ils ont délai ces enfants. Mettez qu'on vous explique. On mettrai de voleurs, ce n'est pas possible, on ne peut pas vivre ça. Mais justement, et quand tout le monde dit non, tu es voleur, parlez la vérité, vous les enfants, vous les motomènes ici, vous les motomènes, l'enfant, il est décontenancé, il fait comment ? Il a très en pensée à se tuer, c'est quand même... Oui, mais c'est ça le sang de l'honneur. C'est quelque chose. On l'arrête, ils refusent de parler. Ils refusent de parler. Douala Mangabe, c'est la même chose. On le sort de prison pour qu'il s'évade. Il refuse, il dit, un chef ne fuit pas. Il rentre, on le torturera. Mais c'est ça, le sang de l'honneur. Moi, je ne peux pas porter sur moi le qualificatif de voleur. On est d'accord, mais vous partez ! Mais non, vous partez pas ! C'est donc la société qui doit savoir qu'il y a des gens qui peuvent être innocents dont on doit protéger. Mais c'est cela, c'est quand il n'y a pas cette solidarité-là. C'est justement ça le règne de l'absurde. Donc, vous savez qu'un homme, moi, je crois que vous partez au lieu de subir ça. Nous avons une personnalité dont on a arrêté, qu'on avait arrêté pendant l'opération épervillée. Ces enfants n'ont pas assumé qu'on a arrêté leur père. Il est toujours en prison. La honte, le déshonneur, ils ont tenu une réunion en prison avec leur père. Papa, nous souhaitons marcher tête haute. Est-ce que tu as volé ? Est-ce que tu as détourné ? Le père a dit même cinq francs. Je vous rassure, je n'ai pas pris. C'est une conspiration. Les enfants n'ont pas pu assumer leur regard. Sa fille a tenté de se suicider trois fois. Par rapport aux regards ou voleurs ou vous vantez si au quartier. Vous savez ce que c'est que la honte ? Vous avez des instruments qui jouent la honte ? Regardez ce que les réseaux sociaux font. Isabelle Caron. On écrit sur un choc de famille, un patron d'entreprise. On dit n'importe quoi des faits qui ne sont pas avérés. Vous vous êtes à poser la question comment le sien prit de ces gens de quoi ? Les gens n'ont pas besoin d'honneur. L'honneur ? Vous savez ce que c'est que l'honneur ? Isabelle Caron. Moi, j'ai un problème avec l'âge et la façon et la méthode. On parle d'un enfant de 13 ans qui n'est pas d'accord des propos. Oui, on t'a accusé, tu es volante, tu es situé ça. Je dis, il faut manifester, il faut faire ci ou ça. Mais il y a des limites dans les actes qu'on pose. Oui. Vraiment, sauter la vie n'est pas une solution. C'est pas bon. C'est le problème. Encore qu'il n'a pas été victime. On n'a pas d'interpréation. On ne l'a pas lâché. C'est possible d'avoir une interpellation. C'est possible. Autant cet enfant de 13 ans passe le bac, vous le mettez, autant la société doit être prête à protéger ce type d'enfant. Même la fille de l'ancien premier ministre est donnée à mort parce qu'elle a été donnée à mort en France. Interpellation. Interpellation avant de refermer le programme ce matin. Vous le savez, c'est une tradition de pouvoir laisser la parole à bien évidemment ceux qui le souhaitent. Parce que dans la rue également, il y en a qui sont réticents. Ils ne veulent pas s'exprimer. Par contre, ces personnes qui sont toujours en train de dire il faut dénoncer pour nous. Mais vous aussi, vous pouvez dénoncer. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.